Le symbole Par Bernard Hadier La Côte d'Ivoire, le français et la langue officielle On y parle plus de 60 langues et dialectes. Faisait longtemps partie de l'Empire colonial français jusqu'à son indépendance en 1954. Collabore toujours avec la France économiquement et culturellement. Bernard Hadier est né en 1916 en Côte d'Ivoire. Emprisonné en 1950 à cause de ses idées politiques. Écrit des contes, des romans, des nouvelles, des chroniques et des pièces de théâtre. S'intéresse aux légendes africaines. Climbier L'histoire autobiographique de l'auteur Bernard Hadier. Climbier raconte son enfance en Côte d'Ivoire pendant l'époque de colonisation. Il souffre du système scolaire français et des humiliations imposées par les maîtres. Napoléon Pendant son règne, Napoléon a essayé de consolider la langue française en interdisant aux élèves des écoles de parler leur propre dialecte. Les pensionnats Les pensionnats, residential school, du Canada ont essayé d'éliminer la culture autochtone pendant plus de 100 en tirant les jeunes autochtones de leur famille, en les plaçant dans les institutions isolées et en les abusant s'ils pratiquaient leur culture autochtone. La culture autochtone La culture autochtone Les pensionnats